Cet enregistrement a été réalisé par le logiciel, votre PC prend la parole. Les rivières de mon enfance Premier chapitre Une sonnerie déchira le silence de la nuit finissante. Ah ! Cette sonnerie se réveille, celui-là même qui rythme d'un tic-tac monocorde chacune de mes nuits, lui qui se joue de ma fatigue, lui qui égrane une à une, les heures, les minutes, les secondes me rapprochant sans cesse du moment maudit et encore rompu de la veille, je devais quand même me lever. Quel diable d'invention que ce réveil ! Après cette pensée philosophique matinale, Rémi mon oncle, d'un geste machinal appuya sur le bouton du réveil, regarda un instant les aiguilles au verdâtre de ce diabolique instrument, puis d'un geste délicat remonta le drap blanc de ma chère tante, celle-ci se retourna en effeuillant quelques mots. Ne fais pas trop de bruit, ne réveille pas Georges, c'est moi. Bonne journée Rémi à ce soir. Mon oncle se leva finalement en prenant soin de ne réveiller personne, sur la pointe des pieds, il gagna la porte de la chambre et se dirigea vers les escaliers menant à la cuisine, passant devant ma chambre, il entre-ouvrit la porte et resta quelques secondes sur le seuil. Dans la cuisine, une odeur de feu de bois flottait dans l'air, sur la table dressée la veille par ma tante, un bol, une boîte à gâteaux en fer blanc contenant des morceaux de sucre, et un journal. Sur le coin du vieux poêle, une bouilloire frémissante laissait échapper quelques tourbillons de vapeur, et enfin sur le coin de l'évier, une sacoche de cuiruse et renfermant le repas que mon oncle, qu'il prendrait ce midi avec ses camarades d'usine. Depuis le plus loin que je me souvienne, j'avais toujours connu cette même disposition, comme si le temps n'existait pas, rangé, ordonné, disposé, à croire que ma tante marquait l'immeuble pour être sûre qu'au millimètre près chaque objet reprendrait sa place. Mon oncle se dirigea vers le poêle, en ouvrit le couvercle, puis inséra quelques bûches, et remit la bouilloire au centre du foyer rougeoalant, cette dernière comme réanimée d'une nuit de somnolence, et mis quelques instants plus tard un sifflement aigu. Il prit la bouilloire par son anse, et versa dans la cafetière l'eau bouillonnante, une douce odeur de café se mêlait maintenant à celle de l'écorce brûlée. Se versant un généreux bol de ce nectar tout juste passé, il saisit le journal, et tourna les pages de sa main droite tout en buvant son café de l'autre, quelques instants plus tard son attention fut attirée par le gong, résonant de la magnifique comptoise en bois vernis. 6h30, il marmonna quelques mots contre ce temps qui défilait trop vite, et gagna Talat le petit vestibule, et prit dans la commode cible de travail impeccablement repassé, puis finit Talat son bol de café, il se rendit ensuite dans le couloir, où l'attendait le vieux vélo, celui-là même que son père quelques années plutôt chevauchait pour se rendre à la même usine. A l'extérieur, la nuit était encore présente en ce mois de novembre, un vent soutenu mêlé à un crachin pénétrant balayait la rue du Coq, il releva son col, et prit le chemin de l'usine. La petite lanterne alimentée par la dynamo de la bicyclette, créa le long de cette rue où nous habitions, des ombres vacillantes dansant au rythme des coups des pédales, la pluie était maintenant bien présente, le vent giflait les câbles électriques provoquant un sifflement lugubre. Encore quelques centaines de mètres, et je suis arrivé, pensait-il, pédalant de plus en plus vite afin d'échapper à la tourmente grandissante. Sept heures du matin des dizaines de bicyclettes remontent la rue principale, certains gagnent les usines métallurgiques, d'autres se dirigent vers la chaudronnerie, ils règnent une véritable effervescence, le village reprend doucement vie, ça et là la devanture des petits commerces s'illumine, le laitier commence à tourner, Édouard le conducteur du camion de charbon est, comme à l'habitude chez Pierrette, le café tabac du coin. Arrivé devant le portail en fer forgé de l'usine, une poignée d'ouvriers se racontaient leur dimanche, leur partie de chasse, ou plus simplement, ils parlent du mauvais temps, tandis que d'autres s'engouffrent dans la grande, cour pressée de se mettre à l'abri. Salut René ! Salut Rémi, quel temps de chien, j'ai tout vu pour arriver jusqu'à l'usine ? Ne m'en parle pas ! Sur la route de Fontaine, tu as des bourrasques à plus de cent à l'heure. Après ces brefs échanges, ils s'engouffrent tous ensemble dans l'entre-métallique. Puis comme pour donner un terme à ce vacarme, une sirène autoritaire déchirera l'aubnaissante. Un silence éphémère fit place au brouhaha de la rue, seul le cliquetis de la pluie tombant sur le toit télé de l'usine venait perturber ce calme relatif. Bientôt c'est le crissement des machines, le cognement sourd des masses formant le métal, le sifflement aigu des outils pneumatiques, qui remplacera ce que la nuit a mis des heures à édifier, le silence. Maintenant, une timide lueur grisate dévoila avec pudeur un ciel chargé de nuages bas, le jour apparaissait, rythmé par le chant lointain de mer le zoo d'Acieux, semble défiler cette pluie incessant et ce vent, ce vent glacé qui baleine aux plaines voûtant les seins, courbant les dos en cette époque automnale, les lampes des réverbères à leur tour s'éteignent avec désespoir, ne laissant percevoir qu'une lueur rougeoyante et déclinante, attendant avec impatience l'obscurité pour renaître de cette nuit passée. « Georges, il est sept heures, dépêche-toi de t'habiller ! » Elle s'écria ma tante. Dans ma chambre, je m'habillais avec nonchalance, avec encore en tête le rêve auquel ma tante venait de m'arracher. Imaginez un magnifique barrage élevé sur la rivière, barrage dont j'étais le maître de Uvres, et dont toute la ville serait fière. « Georges, ton petit déjeuner est servi ? » Arraché un second foin à mon rêve éveillé, je pris le chemin de la cuisine. « Bonjour ma tante ! » « Bonjour, mon Pierrot, tu as bien dormi ? » « Oui, ma tante m'appelait toujours sentir au petit moineau dans le patois wallon. Dépêche-toi de déjeuner, tu vas être en retard à l'école. » Un coup de sur la table, la tête dans la main, je tournais ma chicoré au lait. Observant le liquide tourbillonnant, je me replongeais dans mon rêve, construire un immense barrage sur la rivière. « Quelle idée géniale ! » Je suis sûre que mon oncle serait fier de moi, et puis je pourrais me faire aider par Jean-Michel et Vincent, mes deux meilleurs copains. « Georges, dépêche-toi, arrête de rêvasser, tu vas vraiment finir par être en retard. » Le verbe « rêvasser » me fit immédiatement réagir. Moi qui avais là une idée formidable que seuls les hommes pouvaient comprendre, même à pauvre tante, une femme pourrait-elle être capable d'imaginer la grandeur d'un tel ouvrage, mais bon, ce n'était qu'une femme. Je décidai donc de ne pas répondre, et de mettre mon idée en application, j'en parlerai ce matin à mes deux amis. Quelques minutes plus tard après une brève toilette dont seuls les garçons de mon âge ont le secret, je me dirigea vers la porte pour me rendre à l'école. « Ma tante, je suis partie pour l'école. » « Pas si vite. Tu n'as rien oublié ? » « Euh non, ma tante. » « Ah si, bisous. » « Georges, non et ton cartable tête de linotte. » Je pris enfin le chemin de l'instruction. Arrivé devant le grand portail de l'école, où m'attendait, comme d'habitude Jean-Michel et Vincent, je me lança à grands pas en leur direction. « Jean-Michel, viens vite, j'ai une idée géniale, on va construire un barrage sur la rivière. » « Un barrage, mais pour quoi faire ? » me réplique d'un air surpris Jean-Michel. « Pour arrêter l'eau bien sûr. » « Et tu veux le faire ou ton barrage ? » Jean-Michel d'un air très professionnel me regarda, il cligna des yeux, puis il se gratta le cuir chevelu, comme si la tâche qui lui reviendrait était l'approvisionnement de notre chantier. « Oui, c'est une idée. » « Je pense que je peux organiser ça, il nous faut des outils, des pelles, des pioches. » Je lui répondis sur un ton tout aussi volontaire. « Mais non, il nous faut du bois, des pierres, et c'est tout. Et en ce qui concerne l'organisation, nous sommes à trois pour y réfléchir. » Vincent reprit la parole, car quelque chose le perturbait. « Oui, mais qui sera le chef ? » « Bien moi, c'est moi qui eus cette idée. » « Il était vrai que cette idée venait de moi, il était donc plus naturel que je supporte cette énorme responsabilité. » Jean-Michel répliqua immédiatement, « Non je ne suis pas d'accord, j'ai onze ans, toi tu en as que dix et Vincent huit et demi. » « Il fallait que je trouve une solution immédiate au risque de me voir amputé de mes deux meilleurs éléments. » « Toi et moi nous, c'est mon chef et Vincent le sous-chef. » « Je pensais avoir réglé le problème, mais c'était sans compter sur Vincent. » « Pas d'accord, pour aller chercher des bonbons chez la mère Bigoudi là, je ne suis pas le sous-chef. » La mère Bigoudi était en fait Madame Bigoudi une Italienne qui s'implantait après la dernière guerre avec ses parents en Belgique. Elle tenait une petite épicerie sur le chemin de l'école, épicerie qui appartenait avant à ses parents, et il est vrai que la plupart du temps, nous envoyons Vincent afin d'y chercher quelques friandises, vu que notre chère Madame Bigoudi l'avait prise en affection et que par ce fait, elle lui donnait toujours plus de confiseries que nous avions dessous. Je pris donc la décision finale qui régula le problème définitivement. « Pour arrêter, nous sommes tous chefs, on en reparlera, la récré. » La cloche de la vieille école teinte à autant nos trois architectes en herbe à cette réunion de chantier. Dans un silence quasi religieux, deux colonnes de deux rangs se formèrent face à la grande porte en chaîne, un autre teintement de cloche invita maintenant les jeunes écoliers à rejoindre leurs classes respectives. Arrivés dans notre classe nous priment chacun place debout à côté de notre pupitre, attendant l'ordre de notre instituteur pour nous asseoir. Dans un crissement de craie, M. Le Sage inscrivit d'un geste précis et harmonieux, la date du jour à gauche des tableaux qu'il soulignait en rouge, nous étions le lundi 4 novembre 1967. Au centre, et conservant toujours cette parfaite maîtrise de l'écriture, il mit un titre, physique, suivi en dessous d'un sous-titre, la dynamique des fluides. Sous-titre évocateur m'aspirait déjà, nous allions développer un sujet qui à mes yeux me paraissait comme indispensable, ce sujet venait juste à propos, il me permettrait de calculer avec exactitude les différents éléments que constitueraient notre barrage. Plongé dans mes pensées, j'observais la pluie au travers des carreaux embués, je songeais à toute cette eau qui venait grossir la petite rivière en contrebas de notre village, je me disais que seul un barrage pouvait retenir toute cette eau, je possédais maintenant le prétexte, j'avais la conviction de l'utilité de mon œuvre, perdu dans mes pensées, j'en oubliais le rappel à l'ordre de M. Le Sage. Une voix profonde et grave me fit sursauter. M. Chopin, nous serions très heureux que vous nous parliez de M. Archimède dont je viens longuement de développer les théories. Surpris, je fus pris de court, il me fallait absolument répondre, faute de quoi je risquais de perdre toute crédibilité face à Jean-Michel qui m'observait derrière ses lunettes rondes, de plus je devais répondre à cette question vu que celle-ci était directement liée à notre projet de construction. Archimède, ce nom ne m'interpellait pas aussi peu, pourtant je l'avais parfois entendu dans les conversations des adultes lors de réunions de famille, où chacun est allé leur savoir comment t'étale de la confiture. Archimède, Archimède et puis ce fut le flash, la révélation. C'était clair dans mon esprit, je me souvenais maintenant de cet érudit celui-là même, qui fut l'objet d'une longue discussion entre André et le « fils de mon oncle » et mon oncle, je me souvins d'une formule que mon oncle répétait à tutette à croire que ce fut la seule qu'il retenit lors de son passage à l'école primaire. Ce qui me permit de répondre avec assurance, et non sans une certaine fierté. Je pris ma respiration, fixa d'un oeil blasé M. le sage, et répondis avec conviction, sans aucun doute, exacerbe par la l'étroitesse de la question. Tout corps plongé dans de l'eau ressort mouillé. Cette réponse déclencha une hilarité générale, mon instituteur lui-même se tenait le ventre, secoué par de nombreux spasmes à croire que ma réponse sortait tous droit d'un film de Charlie Chaplin, perplexe, je ne comprenais pas ce qui pouvait déclencher une telle folie collective, même Jean-Michel, mon propre ami me montrait du doigt en se tortillant, après ces quelques instants de jubilation, M. le sage se déplia doucement et reprit son air grave, ce qui eut pour effet de calmer toute la classe. Un silence morbide et glacial fige à l'Assemblée, je me rendais compte maintenant que je venais de fournir une réponse pour le moins comique. M. Chopin, ma classe n'est pas un théâtre guignolesque, vous me cocuerez cent fois. Je ne me moque pas de mon instituteur, et il va de, soit signé par M. votre oncle, qui je suis sûr appréciera à sa juste valeur votre comportement des plus insolents. Et cyniquement il ajouta, « Et bien entendu vous restez pendant la récréation pour réviser les théories de notre bon vieux archimée, mais en attendant dirigez-vous vers le fond de la classe face à la carte de France, où vous y resterez le temps de vous remémorer le sujet du jour. » Il me semble d'ironie le nez collé à la carte, la seule vision que j'avais de celle-ci, au vu de ma hauteur, était la mer Méditerranée-Milieu-Aquatique, qui me rapprochait encore du sujet évoqué, je vivais vraisemblablement une journée très humide dont le point commun était lourd dans tous ses états. Du fond de ma prison virtuelle, je lançai un regard réprobataire à mon tortionnaire, il venait de me faire perdre la face devant toute la classe, je décidai de lui déclarer la guerre, j'userai de tous les moyens pour laver l'humiliation, il me faillit imaginer un plan machiavélique pour anéantir mon bourreau, je devais monter une machination à la hauteur de la front, fait en ces lieux. La cloche de l'école tinta, M. Le Sage m'indiqua d'un hochement de tête la place qui était mienne, et invitait mes congénères à sortir en silence. Jean-Michel m'abandonna un regard désabusé levant les yeux verts, le parfum crépit, me laissant deviner son désappointement. Moi je devais rester là, j'avais pourtant tellement de choses à décider, à organiser, à planifier pour la construction de notre barrage, et cette pluie qui redoublait, elle ruisselait sur les immenses vitres de ma classe, puis frappant le toit du préau avec la violence des mois d'automne, elle venait mourir dans les caniveaux, grossissant davantage le cours de la rivière. J'imaginais le drame qui se jouait dans les prairies, bordant le cours d'eau, les lapins, les taupes, les insectes fuyant pour échapper à la montée des eaux, je voyais ce pauvre petit mulot effrayé juché sur un rondin, pagaille avec acharnement et bravoure pour ne pas sombrer, dans le bouillonnant des brunâtres de la rivière, du fleuve, de l'estuaire de cet inondement rasme tourbillonnant. Mon attention fut attirée par un bruit, un bruit ? Non, en fait, c'est le contraire, c'est l'absence de bruit, qui me perturba. C'est bizarre cette sensation après le vacarme, la classe est vide et pourtant, j'avais l'impression que mes camarades étaient encore là, le crissement de la craie sur le tableau, et celui des plumes sergent-major glissant sur les lignes horizontales des feuilles quadrillées, de cet encrier blanc nacre à la droite de mon pupitre, de cet âge d'encre bleuâtre, de cette odeur de bois vernis, de ce silence parfois pesant. Je me souviens de cette odeur de bois brûlé flottant silencieusement au milieu de la classe, nargant nos narines, nous faisant miroiter tout ce que nous aurions pu faire si nous avions été un jeudi. Je me souviens encore des chuchotements, le papier froissé, autant de perceptions furtives imprégnées dans les murs, ces chaises vides, et surtout ce grand bureau, édifié sur l'esprame de bois usé, là où les pas de mon instituteur résonnaient encore, seul le crépitement du vieux poil situé au centre de la grande pièce brisait ça et là la magie du silence, et puis ces odeurs de cire, d'encre, de craie apportaient encore davantage à cette atmosphère impalpable, tous mes sens étaient en éveil, pour la première fois, je recentrais ma classe comme jamais je l'avais fait auparavant, j'avais l'impression qu'elle vibrait, qu'elle se nourrissait de tous ces éléments afin de nous les restituer beaucoup, beaucoup plus tard sous la forme de souvenirs et d'images. Puis de nouveau la cloche vint m'arracher à mes songes Le temps s'était écoulé, ce qui me fit penser que je n'avais pas appris cette fameuse théorie, sur le pupitre, le cahier resté ouvert de mon voisin laissait apparaître cette satanée formule qui me valut tant de déboires, je la lus plusieurs fois afin de la mémoriser, et quelques minutes plus tard une horde se déploya de nouveau dans la classe, brisant le charme et me ramenant à la réalité. Un petit peu de calme messieurs, merci. Monsieur le sage se replaça derrière son bureau, puis, comme à l'accoutumée, il tapota sa pipe au creux de sa main, puis releva la tête en ma direction. Il état ses lunettes et les esuilas à l'aide d'un mouchoir impeccablement plié. Alors monsieur Georges, cette théorie l'avez-vous enregistrée dans votre cervelle de piaf ? A ce même moment, un de mes congénères l'enca une imitation très approximative du champ de la bergeronnette, ce qui agaça encore davantage mon interlocuteur. Qui a fait cas ? Pas de réponse, très bien, nous réglerons qu'à plus tard, à vous monsieur. Je me leva, mes jambes se dérobaient, mon seillure battait à tout ronde, ma mâchoire figée avait toute peine à négocier les mots que je devrais remettre dans l'ordre afin d'obtenir une phrase cohérente. Nous vous écoutons, ajouta-t-il. Je redoutais la honte que j'avais éprouvée quelque temps auparavant, de nouveau tout se mélangeait dans ma tête, le barrage, archimée, la pluie. Je pris une grande respiration. Tout corps plongé dans un liquide, reçoit de la part de celui-ci une poussée ascendante égale au poids de liquide déplacé. Je retenais mon souffle, j'attendais de nouvelles remontrances, monsieur l'instituteur se leva doucement et se dirigea dans ma direction, il regarda une minute par la fenêtre, la pluie qui ne cessait de tomber, tout en tapotant machinalement sa pipe. Me posant affectueusement la main sur l'épaule, il me dit « C'est bien Georges, tu vois quand tu veux, tu peux, à l'avenir sois plus attentif, la vie n'est pas faite que de rêves, tu peux t'asseoir, je lève ta punition. Merci, monsieur. » Je suivis des yeux mon instituteur, je n'avais jamais remarqué sa vielle blouse aisée, certainement usée par des années consacrées à enseigner à des gamins comme moi, je n'avais jamais remarqué que derrière cet aspect rugueux se cachait un homme juste et bon, dont le seul but dans sa vie fut de partager ses connaissances, afin que plus tard, nous devenions à notre tour des hommes droits. A ce propos, j'appris plus tard par mon oncle que monsieur le sage fit partie de la résistance pendant la guerre, et qu'il sauva plusieurs enfants juifs de la déportation nazie, ce qui n'était pour moi auparavant que des mots ou des images futiles apparaissaient maintenant dans mon esprit comme une réalité, la dure réalité d'un homme blessé par cinq années de gère et de privation, mais à dix ans on ne reste pas suffisamment les choses ou du moins notre imagination l'emporte très souvent sur la réalité. A cette pensée, un sentiment plutôt bizarre m'envahissait, de la tristesse, de la culpabilité, je ne sais pas, mais je ne sentais pas très à l'aise, j'avais jugé un homme qui dévoie sa vie à celle des autres, un homme qui avait choisi de sauver des gamins au détriment de sa propre liberté, ou peut-être pire, à celle de sa vie. La journée était enfin terminée, nous allions enfin pouvoir nous rendre sur les lieux de notre future construction, mais avant nous avions pour rituel de passer après l'école chez la mère Bigoudi, et comme d'habitude, c'est Vincent qui se chargea de cette tâche, pour les raisons évoquées plus haut. Il rosortit de l'épicerie un sac en papier beige à la main contenant l'objet de nos attentes, des chapeaux chinois, des lards, une sorte de guimauve décorée d'un pré-rose en son milieu, ressemblant à un lardon, puis une quantité non négligeable de friandises en tout genre. Un peu plus tard après notre collation bien méritée, nous arrivâmes sur les lieux, la rivière était haute, une eau broueuse et grasse charriède et branches énormes, l'eau se déversait dans les prés avoisinant, par endroits l'on distinguait à peine l'eau des piquets séparant les pâtures, l'eau avait tout envahi, même une partie d'eux. La cour de la ferme était noyée sous les flots tourmentés de la rivière. Devant cette vision apocalyptique, je me trouvais impuissant, mon rêve de construction m'échappait, comment bâtir un barrage devant une telle désolation, je décida de reconsidérer mon projet et de faire part de mes doutes. À mes deux amis, il me fallait être conseillé, il était hors de question d'entreprendre un tel ouvrage dans ces conditions, le risque me paraissait évident, ce qui apparemment n'était pas l'avis de Jean-Michel et de Vincent, qui de leur côté pensait tout à fait possible la construction d'un barrage. Je pense que nous devrions remettre à plus tard notre projet, nous y arrivions jamais, l'eau est beaucoup trop haute, nous risquons d'être emportés au loin et de nous noyer. À ces mots, JM réagit avec énergie. Moi je pense le contraire, nous pourrions construire notre barrage plus en amont, l'eau y est moins haute et le lit de la rivière moins large, il nous suffirait de renforcer les digues avec des grosses branches, et de clous et des troncs en travers. Finalement, cette idée me paraissait plutôt intéressante. Jean-Michel m'avait rendu confiance, mais, bien entendu, je ne devais rien lui faire paraître. Oui, c'est une idée, nous irons plus haut en amont demain, je dois rentrer à la maison, mes parents vont s'inquiéter. Nous reprirent donc le chemin du retour, un petit peu plus confiant qu'à notre arrivée. La nuit tombait, la pluie avait cessé, des ombres glissaient sur les murs du cimetière, je me hâtais, ma tante inquiète devait scruter toutes les deux minutes les aiguilles de la comptoise, de plus mon oncle revenait de l'usine vers 7 heures, j'avais tout intérêt à être entré avant son retour. Arrivé devant le seuil, j'entre-ouvris la porte, ouf, mon oncle n'était pas encore là. C'est toi Jojo ? Mon déxième surnom ? Oui ma tante, j'ai un peu de retard, j'ai fait une heure de plus à l'étude pour réviser les théories d'Arkmae. Ma tante observatrice. Oui, et c'était l'étude que tu as mis de la boue sur tes souliers, et sur ta blouse, je pense moi que tu viens de la rivière. Ma tante avait un sixième sens, comment devinait-elle que nous étions à la rivière ? Non, il pleut, tu sais, et il y a de la boue partout. Tu te moques de moi, je vous ai vu par la fenêtre, toi, et tes deux acolytes, si ton oncle l'apprend, il va te priver de sortir jeudi, en attendant va te débarbouiller et fais tes devoirs. Je fis immédiatement sans broncher ce que l'on me dit, puis m'installa sur la table de la cuisine, et Y sortit mon cahier du jour. Ma tante, tu connais Archimée ? Ma tante Maria prit un temps de réflexion, et me répondit vaguement. Oui, je me souviens que ton oncle et André en ont parlé lors d'une discussion, je crois que c'était un savant ou un docteur, je sais plus. Puis, elle ajouta, comme pour s'excuser de cette insuffisance, tu sais Pierrot de notre temps, nous allions pas souvent à l'école, il fallait donner un coup de main aux parents, c'était pas toujours gai à la maison, ton grand-père travaillait à l'usine, et ta grand-mère faisait des ménages, alors, tu penses bien que l'école. Puis la porte d'entrée claqua, mon oncle rentrait de l'usine à la même heure comme depuis toujours, les trois tirés par une dure journée. Bonsoir. Il se dirigea vers ma tante et lui, et donna un petit baissé sur la joue, puis vint vers moi, et me passa la main dans les cheveux en me secouant légèrement la tête. Ça a été l'école. Oui, on a appris la théorie d'Arkme, mais franchement, je n'y comprends rien, d'ailleurs les autres non plus. D'un air sarcastique, mon oncle me donna un conseil. Tu devrais en parler à André, il va se faire une joie de t'expliquer tout ça en détail. Ma tante esquiva un sourire et ajouta « À ce propos, il vient dimanche pour le dîner. » Mon père bougonna. « Nous allons encore avoir un cours de géographie ou de je ne sais quoi. » J'aimais beaucoup André, il avait beaucoup voyagé, il connaissait un tas de choses, et en plus, il était contre-maître au pont et chaussée, ce qui me laissait penser qu'il m'apporterait les solutions à mon problème de barrage. Ma tante reprit, peut-être pour changer de conversation. « Et toi Rémi, ta journée s'est bien passée ? » « Oui comme d'habitude, on a pas mal de travail avec la construction de l'usine de Charleroi, on nous demande de faire encore plus d'heures, comme si on ne primait pas assez, et si encore la paye suivait, mais cela n'est pas le cas, d'ailleurs, il y a une rumeur qui court comme quoi une grève pourrait se déclencher la semaine prochaine, si la direction nous donne pas une rallonge de 30 francs, ça va mal finir. » Cédé par cette journée, mon oncle fit un signe de tête en direction de ma tante, et comme tous les soirs, elle vit servi un verre de vin rouge, ce fameux vin que justement mon oncle ramenait d'Italie lors de son pèlerinage annuel sur la route des vignobles ensoleillés de Molliano, ce vin qui accompagnait de longues discussions, où mon oncle Rémi nous faisait visiter à travers d'interminables phrases, les moindres recoins des cépages. Il lui arrivait, même à certains moments de prendre l'accent d'en bas, ce qui avait pour tendance d'agacer André et de faire rire ma tante, moi en ce qui me concerne, je me délectais de ses paroles. Ce n'était pas une discussion, mais plutôt une véritable farce où mon oncle jouait avec un professionnalisme exagéré le rôle de Remue, il ne manquait plus que les cigales et le soleil du nord de l'Italie, les oliviers de Sardogne et la douce brise matinale soufflant sur les vignes, gonfnant les sols abrégeant leurs pleurs dans un brisement tiède presque sensuel. Il me tardait d'être à dimanche, André me donnerait la pièce à la sortie de l'église, ce qui me permettait d'acheter un tas de cochonneries, ça, c'est ce que disait mon oncle, ensuite, ils se retrouvaient tous au café ou après deux pièces pensées toutes fraîches, ils refaisaient le monde devant une pile ou un verre de vin français, certains dimanches, l'apéritif n'en finisait pas, tout y passait, le curé, la mairie, le travail, les patrons, ça se terminait dans un brouhaha pas possible. Ce qui me frappait à cette époque, c'est qu'il se disputait et jurait au grand Dieu qu'il ne s'adresserait plus jamais la parole, et le lendemain, il se serrait la main comme si rien n'était, et le dimanche d'après ça recommençait. Je profitais de ces moments plutôt perturbés pour rejoindre Jean-Michel à la ferme. Nous aimions jouer dans la grange à balleaux, nous faisions des souterrains dans la paille, où nous escalavions l'immense tas de foins, puis là-haut, nous jurions de devenir les rois de l'univers. Puis il y avait la petite Julie, la sœur de Jimmy, nous nous entendions bien tous les deux, elle me racontait des histoires de loups qu'elle aurait vues à la sortie du cimetière, bien sûr, je ne la croyais pas, mais je l'ai laissé me conter ses fables, elle entrait tellement dans son personnage qu'elle finissait par se faire peur toute seule, et un peu à moi aussi, elle avait de beau au vert, soulignant une chevelure brune parsemée de brindilles, j'aimais beaucoup Julie, parfois elle me prenait la main, comme ça sans raison, ça la faisait rire. À ces moments-là, je sentais mon cœur battre à tout rompre et mes joues devenir pourtres, une force étrange comprimait ma poitrine, ma gorge se nouait, m'interdisant de parler, puis le soir dans ma chambre, ma tode pleine d'images de Julie, j'avais comme un mal-être, une sorte de boule qui m'oppressait, et une envie de pleurer et de rire en même temps. Vincent pour me taquiner, me racontait que Julie parlait souvent de moi, qu'elle voulait se marier, et avoir plein d'enfants ça me mettait mal à l'aise, je devenais rouge comme une pivoine, cela le faisait rire au éclat, il ajoutait histoire de me taquiner, vivement que tu sois mon beau-frère, ce qui avait pour effet d'engendrer des cours folles dans la ferme au milieu des canards et des poules, et finalement au bout d'un certain temps, nous nous retrouvions tous deux complètement essoufflés sur le promontoire de la fontaine, oubliant souvent le but de notre marathon.